Décidément, ça joue très dur dans le monde du crime organisé. On vous parle depuis le début de la semaine de Saint-Malachie, cette scène de torture qui s'est terminée avec un meurtre, trois blessés. Là, on avait un trafiquant disparu au Saguenay. Il a été retrouvé 500 km plus loin. Il a été retrouvé à Montréal, effectivement. Les policiers qui avaient annoncé la disparition de Mickaël, Chouinard et Catherine. Donc, c'est au cours des dernières heures qu'on l'a retrouvé. Oui, absolument. Et selon toute vraisemblance, ce serait ici qu'il a été retrouvé, je me trouve présentement à l'intersection de la 42e avenue Bélanger à Montréal. On est dans le quartier Rosemont. Et il y a un homme qui a été retrouvé ici, qui avait subi des blessures qu'on dit nébuleuses. Qu'est-ce que ça veut dire, nébuleux? Eh bien, des blessures, disons, particulières. C'est ce qu'on a voulu nous confirmer. Donc, par la suite, le dossier a été transféré à la Sûreté du Québec. Donc, est-ce qu'il s'agit de Mickaël Chouinard? On n'a pas voulu nous confirmer du côté de la police. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il a bel et bien été retrouvé sain et sauf. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, selon les informations de nos collègues du bureau d'enquête, il aurait été mêlé à cette affaire de guerre entre des trafiquants indépendants et des Hells Angels. Donc, un homme du Saguenay de 28 ans qui a été retrouvé 500 kilomètres plus loin. Et ce qu'on nous disait, là, c'est que la personne qui a été retrouvée ici avec des blessures, eh bien, on n'était pas encore en mesure d'avoir des informations précises sur ce qui s'est passé. Donc, évidemment, l'enquête qui se poursuit du côté de la Sûreté du Québec. Merci, Catherine. À tantôt. Au revoir.